Bonjour! Aujourd'hui, je vous présente un véhicule mis en valeur dans la réserve du musée, le véhicule Mirage 1964. Je vous mets en contexte, on est en 1973, ça fait 10 ans que Laurent Beaudoin, gendre de José-Farmant Bombardier, travaille pour la compagnie et qui est PDG depuis 1966. Pour souligner cet anniversaire, il est décidé de lui offrir un véhicule, un tout nouveau concept sorti directement du Centre de recherche et développement à Valcourt, le véhicule Mirage 1974. C'est un véhicule deux places, originalement muni d'un moteur ROTAX 440 à refroidissement par ventilateur, dont la carrosserie est composée d'un châssis en acier et d'une coque en fibre de verre. Ce véhicule possède beaucoup de ressemblances avec une voiture classique de l'époque. Tout d'abord, contrairement à une motoneige ski-doo qui a une direction directe, où le mouvement du volant est celui donné au ski, la direction du Mirage est à pignon et crémaillère. Le tableau de bord, lui, il est entre autres équipé d'un odomètre, d'un indicateur de vitesse, d'une prise 12 volts, d'un contrôle de phare, d'un indicateur de température avec une chaufferette et il y avait même une radio AM et FM. La première version du Mirage était blanche avec une ligne horizontale orange. Il a été repeint en 1985 en noir pour lui donner son apparence actuelle. Le moteur a été également changé lors de cette remise à niveau pour un moteur ROTAX 444 à refroidissement liquide. Une autre version, le Mirage 2, qui n'existe maintenant que sur photo, offre un look encore plus futuriste avec plus de fenêtres et un châssis en une seule pièce. Une rumeur, maintenant confirmée, dit que ce spécimen gris à quatre places aurait péri dans les flammes lors d'un incident dans un entrepôt. Bref, le véhicule que j'ai derrière moi appartient toujours à M. Laurent Beaudoin, mais le musée est bien content de pouvoir le compter parmi les véhicules de sa collection. Le Mirage demeure un bon exemple de recherche et développement de l'approche de Joseph Armand-Bombardi. C'est déjà tout pour cette capsule. Si vous avez apprécié, vous pouvez nous suivre sur Facebook et vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt! Sous-titrage ST' 501